Notre grand format ce week-end nous entraîne dans la Manche sur l'une des deux îles de Saint-Marcouf, l'île du Large où Napoléon fit construire un fort pour se protéger des Anglais. Un monument qui a besoin de travaux et qui peut compter sur l'énergie de bénévoles et de jeunes en réinsertion, Camille Vormseur et Mathieu Baudouin. Vue du ciel, l'île du Large semble inabordable, protégée par ses rochers. Une forteresse perdue en pleine mer, à 7 km au Large des côtes de la Manche, elle a longtemps été un site militaire stratégique. Ce matin-là, elle aurait presque des airs de colonie de vacances, si ce n'est ce chantier et les bruits de burins qui troublent le calme des lieux. Ça c'est ton arrête, c'est ton fil. Quand tu vas poser ta pierre ici, quand tu vas la mettre avec ton cordeau, il faut qu'elle arrive comme ça. 10 jeunes en réinsertion professionnelle sont ici pour la semaine. Leur mission du jour, reconstruire ce mur qui protégeait l'entrée du fort au 19e siècle. C'est difficile parce que je n'avais aucune connaissance non plus en tout ce qui est maçonnerie. Nous on travaille avec des techniques d'époque, mais après ça s'apprend, puis on fait ce qu'on peut. On se monte un chaud d'eau et des brosses et on va pouvoir commencer à nettoyer. Ce qu'on observe ici, c'est que les gens qui viennent travailler ici, il y a comme un accélérateur de cohésion. Les gens se connaissent peu et en quelques heures, ils se mettent à travailler ensemble très vite. Du coup, ça c'est un point fort. Thierry Rialan vient ici depuis 5 ans. Pour lui, la transmission est aussi importante que la rénovation du lieu. Nous, dans 5-10 ans, je pense qu'on ne sera plus capable de venir. Il faut former la relais, en quelque sorte. Les travaux sont colossaux. Construits sous Napoléon pour protéger les côtes françaises des Anglais, le fort est démilitarisé à la fin du 19e siècle. Depuis 20 ans, Christian Dromar et les 150 bénévoles tentent de le sortir de l'oubli. Il y avait environ une quarantaine de canons, 40-45 canons, toute espèce de canons confondus sur l'ensemble de l'île. Ce qui est beaucoup, sachant qu'il faut à peu près 4 servants par canon, à peu près ce que pourrait donner la garnison de ce fort. Pour pérenniser ce lieu unique, il faut agir vite. Et la mission la plus urgente se trouve à l'extérieur de l'enceinte. L'intérêt du brise-lame, c'est de protéger la digue. Donc si on fait la digue et 15 ans après on fait le brise-lame, ça ne servira à rien parce que la digue va souffrir. Protéger ces murs qui subissent les effets du temps et des tempêtes. Si la digue n'est pas restaurée, le mur ici va disparaître. Je ne veux pas dire que le fort va disparaître parce qu'il est quand même costaud et la mer ne va pas monter jusque là. Mais on a des ouvrages qui vont continuer à se détériorer petit à petit. Et la mer reprend ses droits si on ne fait rien pour lutter contre elle. En 2017, l'île est classée monument historique. Des subventions sont débloquées, mais le prologement de la digue coûte cher, entre 4 et 7 millions d'euros. L'argent, on l'a. On peut l'avoir, on peut le trouver. Il y a des gens qui s'intéressent, il y a des gens qui sont prêts à s'y impliquer. Le sujet, c'est une volonté, une détermination de restaurer ce site et de le re-rendre accessible comme il était il y a encore une trentaine d'années et les gens pouvaient y venir. L'île du large est encore inaccessible au public, trop proche d'une réserve ornithologique. En attendant, elle reste un lieu méconnu, protégé et entretenu par des passionnés.